L'Assemblée nationale, va-t-elle être dissolue ? Emmanuel Macron a lui-même laissé entendre qu'il se gardait la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que c'est que l'Assemblée nationale ? Non, qu'est-ce que c'est que la dissolution ? La dissolution de l'Assemblée nationale est un pouvoir propre du président de la République qui a la possibilité, s'il le souhaite, de demander aux électeurs, aux Français, de voter pour leurs représentants qui vont siéger à l'Assemblée nationale. C'est un pouvoir important, le pouvoir de dissolution, qui pour plein de raisons... n'existait pas avant, qui rendait difficile des situations de blocage dans lesquelles, à défaut d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale, on se retrouvait avec des gouvernements qui sautaient les uns après les autres et tout. Bref, la 4ème République, le parlementarisme, les mauvais souvenirs, tout ça. Emmanuel Macron pourrait être tenté de dissoudre l'Assemblée nationale compte tenu du fait qu'il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et quand je dis il n'y a pas de majorité absolue, c'est il n'a pas de majorité absolue, lui Emmanuel Macron, mais personne n'en a. On est dans cette tripolarisation où on a un gros bloc de la NUPES, on a un gros bloc de la Macronie et on a un gros bloc de la droite et de l'extrême droite. Et aucun des trois n'a à lui seul la possibilité de gouverner. Et les compromis semblent difficiles à trouver. Pourquoi est-ce que je dis que les compromis semblent difficiles à trouver ? Parce que les projets de loi qui ont été votés ces derniers temps ont montré des vraies difficultés pour le gouvernement à faire adopter sa version des textes. Et j'en veux pour preuve qu'Elisabeth Borne a eu recours au 49.3 sur les lois budgétaires, sur toutes les lois budgétaires de cette saison, preuve qu'il n'y a pas de majorité absolue. Alors, est-ce que ça va continuer cette difficulté dans la majorité ? C'est pas sûr. Arrive à l'Assemblée nationale la loi de programmation en matière de sécurité portée par Gérald Darmanin, qui va peut-être être votée par les députés les Républicains, qui du coup formeront une majorité ponctuelle à l'occasion de ce projet de loi. En même temps, est-ce que les députés républicains vont voter avec les macronistes, sachant qu'on se dirige peut-être vers une dissolution, et que du coup les députés les Républicains ont de fortes chances de perdre leur siège dans leur circonscription, s'ils se retrouvent avec des candidats macronistes face à eux, et que les électeurs se disent « ça sert à quoi de voter pour un républicain s'il finit par voter comme les macronistes ? » C'est la vraie difficulté et en même temps la vraie force des Républicains qui du coup se retrouvent à être les faiseurs de roi les plus à même d'obtenir des accords de la part de la majorité sur leurs amendements. Il y a plusieurs types de dissolution, ça c'est un truc qu'il faut comprendre. T'as la dissolution évidente, t'as la dissolution tactique, et t'as la dissolution sanction. La dissolution évidente, c'est la dissolution que l'on fait juste après une élection présidentielle, enfin que l'on faisait à l'époque où il n'y avait pas encore la version du calendrier électoral, pour tenir compte des résultats dans des urnes de l'élection présidentielle et pour envoyer une majorité qui soutient le nouveau président élu. Ça s'est fait en 88, ça s'est fait à d'autres moments. Il y a une élection présidentielle qui montre que les électeurs choisissent une nouvelle direction, une alternance politique, donc une nouvelle direction politique. Le président qui vient d'être investi président de la République, une de ses premières décisions c'est de dissoudre l'Assemblée, de manière à dire aux électeurs « maintenant que vous m'avez élu président et que vous m'avez fait confiance, votez pour des députés qui soutiendront ma politique. » Ensuite vous avez la dissolution opportuniste, tactique, stratégique. C'était une dissolution qui consistait à provoquer des élections à un moment où le président estime qu'il a le plus de chances d'obtenir davantage de sièges. Ou alors pour anticiper une situation future où ce sera plus la merde que maintenant. Typiquement Jacques Chirac en 1997. Jacques Chirac en 1997 dissout l'Assemblée parce qu'on arrive bientôt à la fin du quinquennat des élus de 1993. Ça fait deux ans qu'il est au pouvoir, il estime être en mesure d'obtenir une large majorité. Donc il tente sa chance, c'est un peu à l'anglaise, il tente sa chance en se disant « si je fais des élections maintenant, j'ai des chances de la gagner, donc c'est le moment. » Bon, il se trouve qu'il s'est planté. C'était une tentative de tactique et de stratégie qui a échoué puisque les Français qui ont le sens de l'humour ont décidé d'envoyer les socialistes, enfin la gauche plurielle, au gouvernement à ce moment-là. Quel camp, quel camp, quel camp ! Et puis vous avez la dissolution sanction, qui est la dissolution que le président de la République prononce pour sanctionner une Assemblée Nationale qui s'est rebellée. Par exemple en censurant un gouvernement, typiquement 1962. L'Assemblée Nationale censure le gouvernement, le général de Gaulle dit « Ah ouais ? Ah ouais ? » C'est comme ça, vous allez tout se dégager. Allez hop, élection. Donc voilà, ça c'est un peu les trois types de dissolution qu'on a connus. Là, on se retrouve dans un contexte où on va peut-être avoir un quatrième type de dissolution qui est la dissolution blocage. Ce pourrait être une dissolution où Emmanuel Macron constaterait qu'il y a un blocage à l'Assemblée Nationale puisque, à défaut de majorité absolue, aucune loi ne peut passer normalement, que les compromis ne parviennent pas à être trouvés, que des groupes d'opposition, selon le point de vue de Macron, attention, que les oppositions jouent la dissolution, qu'ils cherchent à faire tomber le gouvernement par tous les moyens, qu'ils leur pètent les burnes sur tous les textes, qu'ils font exprès de ne pas voter alors qu'ils sont d'accord sur le fond, etc., etc., etc. Dans le contexte, est-ce qu'elle n'est pas hyper dangereuse, la dissolution pour Macron, je veux dire ? Si, justement, c'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est exactement ça, c'est qu'Emmanuel Macron... Ça me paraît très difficile d'imaginer une dissolution tactique à un moment où aucun des indicateurs ne semble montrer que le macronisme a le vent en poupe. Mais j'en reviens à ce que je te disais, si c'était une dissolution, ça pourrait être, on va utiliser le conditionnel, une dissolution de blocage. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée. Car vraiment, tu peux être président, tu peux le vouloir très fort, le fait est qu'il n'y a pas. Elle est dangereuse pour tous les groupes et à la faveur d'aucun parti de cette histoire de dissolution. Et ça, c'est toute la question. Qui aurait intérêt à une dissolution ? Existe-t-il aujourd'hui en France un camp politique qui serait en passe d'obtenir une majorité absolue de députés à l'Assemblée Nationale en cas de dissolution ? Réponse... NON ! C'est pas parce que le RN progresserait potentiellement au nombre de sièges qu'il serait à même de gouverner. Est-ce que les macronistes sont à même d'obtenir davantage de sièges en cas de dissolution ? Probablement pas. Ils subiraient les affres des élections intermédiaires qui, c'est classique, ne sont pas à l'avantage du pouvoir en place. Est-ce que la NUPES pourrait obtenir une majorité absolue de députés à l'Assemblée Nationale ? Non, peu de chance. On a vu que la dernière élection leur a permis de respirer avec 160 députés. Mais 160, c'est pas 289. Est-ce que les Républicains auraient intérêt à une dissolution ? Sûrement pas. Les Républicains, ils sont en plein congrès. Ils sont coincés entre une Macronie qui mène une politique qui séduit une partie de leurs électeurs et Marine Le Pen qui continue sa dédiabolisation et qui séduit une partie de ses électeurs aussi. Pourquoi est-il impossible de trouver des compromis sans majorité absolue ? Là, c'est une bonne question. Est-ce que c'est impossible de trouver une majorité absolue ou est-ce que des gens y mettent de la mauvaise volonté ? Les deux sont possibles. Là, il faut tendre l'oreille. Il faut écouter ce que disent les gens. Si tu poses la question aux députés, t'as plusieurs types de réponses. Les députés de la NUPES, je leur demande pourquoi il n'y a pas de compromis. Ils te répondront « Ah, mais nous, on propose. C'est les macronistes qui refusent tout. C'est bien la preuve qu'ils sont bornés et qu'ils ne veulent pas faire de compromis avec nous. » J'ai demandé à des députés macronistes. Ils m'ont dit « Écoute, c'est pas compliqué. Dans l'ascenseur, les députés NUPES et les députés RN ne m'adressent pas la parole. » À un moment, on parle de compromis politique avec des gens qui ne veulent pas discuter. Quels sont les deux camps politiques qui sont les plus à même de faire des compromis, c'est les républicains et les macronistes. Sauf que les républicains, jusqu'à présent, ils ont montré que... Bah non, en fait. Alors, on verra sur la loi sécurité, attention. On verra sur la réforme des retraites, attention. Mais à priori, là, les républicains, ils sont en mode « Bah non. » Les députés, les républicains, ont été élus dans des élections où il y avait des candidats macronistes contre eux. Les mecs, ils ont fait campagne auprès de leurs électeurs en disant « Mesdames et messieurs, votez pour moi, votez pas pour le Macronos. » S'ils vont à l'Assemblée et qui font des compromis avec les macronistes, leurs électeurs pourraient leur dire « Écoute, t'es gentil, Michel, mais enfin, du coup, t'es macroniste. » « Ben, je suis dans l'opposition constructive, on a fait un compromis. » C'est l'un des problèmes de cette culture d'absence de compromis et du scrutin majoritaire, au demeurant de manière générale, qui force pas forcément le compromis. Justement, le scrutin majoritaire a été pensé pour ça. On peut pas reprocher à un député les républicains de dire « Mais je suis pas macroniste, je n'aime pas Macron, je ne soutiens pas sa politique et au demeurant, mes électeurs, s'ils la soutenaient, ils auraient voté pour son candidat. » « Donc moi, je représente les électeurs de ma circonscription, la réponse est non, je ne suis pas pour, niquez-vous. » Nupes, pareil, PS, pareil. Ça veut bien dire qu'on est un pays qui doit avoir une majorité absolue. En tout cas, la Ve République est faite et pensée pour fonctionner avec une majorité absolue. Et en majorité relative, on est en train de voir le fait qu'on a un blocage institutionnel et je ne suis pas persuadé qu'une dissolution résoudrait le problème. Donc je pense que ce que Macron fait là actuellement, c'est pas compliqué, Macron, il attend le mois de décembre, il attend le Congrès des Républicains pour voir dans quelle direction va le parti des Républicains. Est-ce que les adhérents LR vont voter pour Ciotti, donc se rapprocher du RN ? Est-ce qu'ils vont voter pour quelqu'un d'autre, donc éventuellement se rapprocher d'un jeu parlementaire qui pourrait fonctionner ? Auquel cas, why not, une dissolution avec proposition de programme commun ? Il attend aussi de voir comment vont se passer les débats sur la loi de programmation sécurité. Est-ce qu'il y a un article là-dessus ? Ouais. « Pour Macron, la menace tactique d'une dissolution de l'Assemblée nationale, le chef de l'État a déjà plusieurs fois évoqué la tenue de nouvelles élections législatives en cas de blocage au Parlement. Un scénario critiqué juste dans le camp présidentiel comme l'a très bien analysé le streamer politique Jean Macier. Dissoudre l'Assemblée nationale ? Emmanuel Macron a le scénario en tête. Depuis longtemps déjà. Avant même sa réélection, en avril, l'hypothèse de recourir à cette prérogative du chef de l'État avait effleuré le camp présidentiel. L'idée, suggérée par quelques proches, dont celui qui était encore président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, était alors de prononcer la dissolution de cette dernière au lendemain du second tour de la présidentielle, obligeant à rapprocher les dates des scrutins présidentiels et législatifs éloignées de plus d'un mois et demi. Ainsi, le chef de l'État réélu aurait, pensait-il, profité de l'effet de souffle de la présidentielle en se garantissant une majorité confortable à l'Assemblée. Par excès de confiance, peut-être, ou par peur de donner le sentiment d'utiliser les institutions pour des tambouilles politiciennes, ce scénario avait été finalement écarté par Emmanuel Macron comme vous avez pu le suivre sur la chaîne Twitch de Jean Macier. Sept mois plus tard, personne ne peut dire si sa prudence d'alors a été salutaire. Car la dissolution de l'Assemblée nationale plane toujours dans l'atmosphère, plus que jamais. Désormais doté d'une majorité relative au palais Bourbon, Emmanuel Macron sait qu'il peut être amené, tôt ou tard, à y recourir, de gré ou de force. En cas de blocage au Parlement, si une motion de censure venait à être adoptée, le gouvernement serait renversé et le chef de l'État pourrait, dans la foulée, riposter en prononçant la dissolution. Revenir aux urnes peut-être un chemin, a reconnu la première ministre Elisabeth Borne en marge d'un déplacement au Portugal fin octobre. Matignon, on sait quand ça commence mais jamais quand ça va se terminer, explique-t-elle encore dans un entretien à Paris Match le 3 novembre. Là, je vois pas le rapport, mais ok, admettons. Au sein de l'hémicycle, tout le monde ne prend pas l'affaire avec autant de détachements. L'hypothèse d'une dissolution fait frémir les députés. Hormis à l'extrême droite avec le Rassemblement National ou au sein de la gauche radicale chez quelques représentants de la France Insoumise, personne n'envisage l'idée d'un retour en campagne avec en train. Ouais, j'avoue, gauche radicale, je l'aurais pas appelé comme ça, mais bon, admettons. Les fantômes, ça fait peur à tout le monde. Plaisante François Patria, élu de Côte d'Or et chef de file des macronistes au Sénat. Alors lui, il peut rigoler, mais comme le Sénat peut pas être dissous, François Patria, il est tranquille. Une façon de rappeler que la dernière dissolution en 1997, orchestrée par Jacques Chirac, s'était soldée par un fiasco pour la droite et avait provoqué la cohabitation avec la gauche, plurielle de Lionel Jospin. Si une dissolution intervenait demain, à gauche comme à droite, peut faire redouter une montée des extrêmes. La menace d'une dissolution est pourtant régulièrement évoquée au sommet de l'État. Elle fut même appuyée par Emmanuel Macron lui-même lors d'un dîner à l'Élysée consacré au dossier des retraites le 28 septembre. « Je ne veux pas de « je suis en lit ». Si une motion est adoptée, alors tout le monde repart en campagne », avait expliqué le chef de l'État écoutant Richard Ferrand présent au dîner qui avait insisté pour que cette éventualité soit ébruitée. Bon bah du coup, il l'a fait, hein. Bravo Richard. Ouais mais encore une fois, comme le streamer Jean Massier l'avait très bien dit à l'époque, selon lui, virgule, Emmanuel Macron a beau jeu de dire qu'il aurait fait le choix d'une dissolution-sanction contre les Républicains, en réalité, il n'aurait probablement pas eu le choix. Comment ça a bien fait, ça ? En usant du terme de « chien-lit », en rappelant les mots du général de Gaulle avant qu'il ne prononce la dissolution de 68, Emmanuel Macron a aussi tenu à réaffirmer son autorité face à un parlement éclaté et à des allées de la majorité parfois tentées de s'émanciper de la ligne présidentielle. Une façon de rectifier le tir. Depuis sa réélection, le chef de l'État traîne comme une vague à l'âme, comme un vague à l'âme, observe un familier de l'Élysée. Il sait qu'il ne peut pas se représenter en 2027 et constate que son influence n'est par conséquent plus la même. Tu m'étonnes. Emmanuel Macron, il déprime en ce moment. Il paraît qu'il joue à la PS5 le soir tout seul dans le noir. Il n'a pas le moral. Il faut n'avoir jamais fait de politique pour penser qu'un homme politique peut se satisfaire d'un destin sans élections. C'est comme un étudiant sans examen. Un chef, c'est quelqu'un qui rassemble, atteste l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. J'adore Jean-Pierre Raffarin, on ne comprend jamais ce qu'il dit. Ah que je t'aime ! Emmanuel Macron, pour autant, n'aura recours à l'arme de la dissolution que si celle-ci s'impose à lui. Lors de son entretien sur France 2, le 26 octobre, il a refusé de se lier les mains en évoquant fermement le spectre d'un renvoi aux urnes en cas de vote d'une motion de censure, appelant simplement que le droit de dissolution figure dans la Constitution et est dans la main du président de la République. Ouais, merci Captain Odious, on a bien compris le message. Reste que Stéphane Séjourné, patron du parti présidentiel Renaissance, présent le soir du dîner élyséen de septembre, a été chargé de se tenir prêt. Renaissance s'est donc mis en ordre de marche, haha, jeu de mots, je l'ai, vérifiant l'état de ses ressources humaines et financières au cas où. Assez pour que le journal du dimanche évoque le 6 novembre la préparation d'une opération dissolution. Un scénario qui a agacé au plus haut point la première ministre, Elisabeth Borne, qui tente d'amadouer les députés LR pour qu'ils votent ces textes. La menace de dissolution pourrait les braquer. Ce plan présumé a aussi déconcerté les alliés du modem et d'Horizon, comprenant mal l'intérêt de parler aujourd'hui d'une dissolution. La dissolution est dans l'atmosphère depuis que le président en a parlé lui-même. Ça signifie pas que l'on adopte un positionnement sur le sujet. Simplement que l'on s'est préparé à l'éventualité, nuance le porte-parole de renaissance, Loïc Signor. Le porte-parole du parti majoritaire, c'est vraiment un boulot ingrat. Vraiment, ton rôle, c'est d'enfoncer des portes ouvertes en fin d'article du monde. Donc voilà pour la dissolution. Où est-ce qu'on va aller ? J'en sais rien. Est-ce qu'on aura une dissolution ? Je sais pas. Comme je vous le disais, je pense qu'Emmanuel Macron attend patiemment les résultats du congrès LR pour savoir un peu pour affiner sa stratégie. Il attend de voir aussi s'il va y avoir des divisions au sein de la NUPES. C'est pas sûr. Il y a quelques articles qui disent que là aussi on attend le congrès du PS, on attend le congrès des écolos. Bref, il n'y a pas de congrès à la France Insoumise donc il n'y a pas besoin de l'attendre. Pardon pour le troll. Excusez-moi. On verra donc. Emmanuel Macron attend que la saison des congrès soit passée pour savoir quelle est la strat. Sous-titrage Société Radio-Canada